Salut à tous ! La semaine dernière, je vous posais la question quels étaient les meilleurs moments que vous préfériez dans mes parodies. Il y a eu plus d'une centaine de réponses, donc je vous remercie. Et je me suis dit, c'est l'occasion de revenir peut-être sur certaines images, sur certains moments, donc je vous partage un petit best-of. Il y en aura un autre la semaine prochaine. C'est l'occasion de revenir sur des moments cultes et des moments certainement oubliés. Voici donc le best-of de Koh-Lanta, première partie. Putain, il est magnifique ce caméo, non ? Bonjour à tous ! Bonjour Pénie ! Bon, on a un gros problème puisqu'on a deux Philippes dans le jeu, avancez-vous ! Donc, deux Philippes. Ah ! Il va falloir vous départager de façon équitable, bien entendu. Donc, Philippe, est-ce que vous avez, dans votre entourage, un surnom ? On m'appelle Phil. Phil, donc, à partir de maintenant, vous appelez Phil, et vous, Philippe, vous vous appellerez Yip. Tiens bon, Yip, tiens bon ! Yip, Yip, tiens bon, Yip, accroche-toi ! Yip, lâche pas, Yip ! Yip, 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 yip ! Hurra ! Le vainqueur, Chewbacca ! Une bouteille à la mer ! Ouais, frère, une bouteille, une bouteille à la mer ! Une bouteille, c'est la convocation ! Ça y est, Kim Cichon ! Convocation ! Fini de tourner en rond ! La convocation ! Maintenant, on donne tout, on montre qu'on est bon ! C'est la convocation ! Une mission, c'est la convocation ! Ouais, ouais ! Tous en pole position, c'est la convocation ! Ouais, ouais ! Tous unis, on répond à la convocation ! Ouais, ouais ! Tous unis, on dit non ! Non ! Même couleur, la mission, la réunification ! Hé, mais c'est qui, lui ? Bon, vous avez tous voté. Je vais chercher le long, et on va procéder au dépouillement. Alors là, putain, coup de théâtre, c'est Yip qui a remplacé Denis. On est tous restés sans voix de voir Yip, du célèbre binôme Phil et Yip. Je vais vous poser une question que ça fait six fois que je pose. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité, Mélissa ? Et souhaite le jouer maintenant, Mélissa ? Optique 2000 présente sa nouvelle campagne de sensibilisation. Ah putain, j'y vois que dalle ! Un trouble visuel n'est pas à prendre à la légère. Bah putain de cornichons, ils l'ont bien caché le collier. Une perte de l'acuité visuelle est souvent accompagnée d'énervements. Attendez un peu que je mette la main dessus. Euh, c'est pas un énervement, ça ? Putain de cornichons de merde, je te le fous dans le cul si je le trouve. Euh, je préfère la première version, en fait. Oh putain de cornichons de merde, de salope, de connerie de merde, de salope, de connerie de collier. Ah, police rurale, j'écoute. Oui, je viens de constater que quelqu'un avait écrasé un conifère. Ah, c'est grave, ça s'est passé où ? Je sais pas, y'a plein de conifères. Je trouve que vous avez une voix très particulière. Oui, mon médecin m'a dit, c'est le con, on peut rien y faire. Bon d'accord, je m'occupe de votre affaire. Vous êtes bien aimable. J'aurai besoin de votre nom pour la déposition. Je suis monsieur Dallor, mon prénom Homer. Homer Dallor. Oui, c'est moi. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai tellement dit bonjour, ils ont cru que c'était mon nom. Toi, venir avec nous, bonjour, bonjour. Tu as les mains douces, bonjour, bonjour. Non, mais je m'appelle Wendy. Ah, c'est toi, bonjour, bonjour. Wendy, on va te couper les cheveux. Tu as besoin que je passe la tourneuse en bas aussi ? Euh, non, franchement, ça ira. Je peux faire tatouage de ton nom en thaïlandais. Joli souvenir, village. Bon, ben voilà. J'ai écrit bonjour, bonjour dans le dos maintenant. Pocahontas, aide-moi. Putain, putain, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, c'est Julie qui a sauté. Cuyez ! C'est Julie, elle a sauté. Julie a fait un plat. Julie, pourquoi ? Information spéciale, un plat sans précédent a été observé au Cambodge aujourd'hui. Julie, why did you jump ? Les artistes du monde entier se sont réunis dans un grand élan de générosité. Merci d'être ici pour Julie. Elle est tombée si fort. Les vagues en parlent encore. Oh, she's jumping from the sky. July. Alors, c'est explosé le ventre. Please, God, never see it again. July. July. On est bien crevés. Il est temps de débarquer. Il y a du chocolat et des beaux matelas. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral une fois. C'est bon, bon. C'est bon pour le bidon. Allez, c'est pas bien confort, c'est vraiment bon. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. Et les copains ? Baraki, la copine parodie sur nous. Et moi, quand je l'ai vue, je me suis dit le paradis qu'on a de ça. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. C'est bon, bon. C'est bon, mais moi l'apprécié. Voilà, je vais vous donner mes petits conseils de beauté du naufragé volontaire. Salut les filles. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour tout plein de nouveaux conseils. Coiffure, maquillage. Je vais vous donner des conseils pour vous sentir plus jolie et pour vous sentir mieux dans votre vie de tous les jours. Pour avoir des dents bien blanches, on peut utiliser de l'écorce de citron mélangée avec un petit peu de cendre. Avec le doigt, on agite bien fort comme on sait faire, nous les filles. Regardez, même les garçons adorent ça. Bientôt, je ferai un véloc pour remercier mes 6 millions d'abonnés. et ne manquez pas ma prochaine vidéo Faire caca dans la nature, quelle aventure. Pour celui qui n'a pas compris, c'est moi le requin ici. Ouais, salut, je m'appelle Jean-Luc, je suis motard. Moi, les deux roues, c'est ma passion. Je vous parle d'un de temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La clé à molette est mère de toutes les vis. Ouais, à chaque jour suffit sa bielle. Je suis Zouafouaf, le chien qui parle comme une tablette. Tu sais que sur Koh Lanta, il n'y aura pas de moto ? Je suis un chevalier de la route. Bon, Jean-Luc, tu connais mes parodies, bien sûr. T'es quoi ? Mes parodies. C'est quoi, zé ? Putain, l'autre petit boîte, je regarde quelle... J'ai un ordinateur, je regarde ses merdes, il est fou. Alors, qu'est-ce que vous a sorti comme merdes aujourd'hui ? T'es bouffon, celui-là. Tu fais tout des merdes, après, il se fait jeter par téléphone et il ouvre encore sa gueule. C'est ça. Ouais, Bono, c'est un truc de fou, là, qu'ils ont fait. Ils t'ont mis dans la caisse, mais t'étais pas trop à l'étroit ? Attends, Jean-Luc, je suis au téléphone. T'as réussi à faire rentrer un portable dans l'émission ? Ouais, t'es fort, toi. Ouais, attends, je commande des pizzas, parce que Denis m'a donné faim, tout à l'heure. J'ai commandé les 4 fromages. Je suis pas sûr que t'aies le droit de faire ça dans le règlement. Bon, demain, je commande à Mac Lanta. Monsieur, on vous livrera dans 30 minutes à la plage de Naga. Non, mais nous, on est les sans bord. Vous voulez une pizza sans bord ? On enlève la croûte. N'allez pas chez les Naga. Mais monsieur, c'est vous qui êtes au gaga. Ouais, c'est mort, ton histoire. Oh, pizza au gnoc partout. Et des pizzas par centaines et du mojito. Ouais, monsieur Alain, dépêchez-vous, il y a les 4 suivantes qui arrivent. Je pourrais jamais manger tout ça. Faut tout finir, monsieur Alain, sinon grosse insulte pour nous. La vache ! Pizza à la viande ? Je vous amène ça, monsieur. Mais non, c'est une expression, calmez-vous, je peux pas manger tout ça. On se calme, j'ai qu'un estomac. Nous aussi, expression. Si tu vas pas tout finir par la bouche, autre orifice possible. C'est bon, messieurs, rangez vos couteaux, je vais finir, je vais finir. Ouais, salut, fieu. Dis, je te sens parce qu'il y a Baraki qui fait des parodies de Koh Lanta. Il se moque de moi et dit que j'ai un accent une fois. Quel clé de ce pays, trop du cul de merde. Tu saurais me passer à mon ordre d'arrêt, faut qu'on arrête ça, hein. Saloprix, il va. Ok, allez, dis-moi quoi, hein. Allez, à tonto. Là, je remène de la bouffe, du chococo, qui vient m'aider. Moi, je regarde. Ah, t'abuses, c'est lourd, hein. Dans ce jeu, j'ai remarqué, si tu prends une initiative, tu te fais défoncer. Donc moi, je regarde et je fais rien. Je commence à avoir quelques adeptes. C'est pas des vrais aventuriers, ça. Ils font rien. Un petit coucou en direct de l'île-dieu, une superbe île de la côte vendéenne. Une balade au coucher de soleil. Et là, qui je rencontre ? Bruno de Koh Lanta, mais Bruno... Moi, je regarde. Merci.